bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous parler d'un tarot que j'aime vraiment beaucoup qui est the good tarot de colette baronrette et illustré par les oeuvres de jenna de la grotte à glia vous voyez déjà c'est une petite boîte mais épaisse parce que les cartes sont vraiment épaisse et de très bonne qualité je vais vous montrer alors c'est un tarot qui en anglais mais qui propose des messages relativement courts et puis vous pouvez vous aider moi en tout cas c'est ce que je fais de m'aider par la petite application qui permet de traduire directement les messages que je vous avais proposé dans une vidéo je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous le souhaitez donc c'est un tarot qui qui est plus un accompagnement spirituel pour rester toujours dans la bienveillance et dans une haute fréquence vibratoire énergétique donc c'est absolument pas un tarot faire de la voyance même si de toute façon les personnes qui maîtrisent le tarot pourront l'utiliser à n'importe quelle fin donc ce soit pour de la voyance ou du développement personnel ou autre vous avez vu déjà je sais pas si vous voyez voilà le titre est rose brillant donc le boîtier mesure à peu près 14 cm sur 10 et puis je crois que fait plus de 5 cm l'épaisseur se présente comme ça des petites étoiles le livret qui lui même a aussi le titre métal et les cartes et les cartes qui sont doué comme ça et elles sont classifiées voilà vous voyez c'est elles sont épaisses donc je vais vous montrer le livret donc on a le sommaire on a une note sur l'histoire du tarot très bref et pourquoi ce tarot donc pourquoi colette baronrette a souhaité créer un tarot dans cette direction là c'est à dire avec une vision positive de l'expérience humaine tout en révélant des clés d'amélioration en fait d'évolution personnelle comment fonctionne ce tarot là tout un chapitre en introduction et après il ya quand même pour les personnes qui ne maîtrisent pas le tarot les différentes familles des séries qui ont été transformés les coupes sont maintenant l'eau water les pentacles et earth la terre le feu les bâtons c'est le feu et l'air pour les épées on a également une petite explication sur les personnages de cours donc les pages les chevaliers qui sont devenus les messengers les reines et les rois et une explication symbolique sur les chiffres c'est à dire sur les numéros l'as le 2 donc là on est dans la numérologie et l'énergie que véhicule c'est nombreux là et après on passe à l'explication les messages de chaque carte donc comme vous pouvez le voir c'est extrêmement court mais c'est suffisant c'est comme ça pour toutes les cartes et après on a des propositions de tirage coulette baronrette explique qu'elle préfère utiliser ce tarot là en tout cas en message d'une carte c'est à dire une guidance avec une seule carte ou trois cartes et dans du tirage des trois cartes la première représente en fait les énergies présentes qui ont fondé qui ont sont la base de la situation actuelle par rapport à la question que vous posez la deuxième carte représente les énergies qui se mettent en place et la troisième carte représente bas les énergies qui sont en devenir c'est à dire c'est à dire vers quoi autant voilà puis après il ya un exemple par rapport à une question et selon la carte elle donne sa propre interprétation voilà pour le livre et nous allons regarder ces cartes donc elles sont pas il n'y a pas de dorure rien du tout sont relativement simple mais vraiment de très très bonne qualité elles n'ont pas non plus à l'origine les poils de mon chat allons-y par contre elles sont pas dans l'ordre ceux qui connaissent le mystique à chamanoac reconnaissent tout de suite les oeuvres de cet artiste très talentueuse jenna de la crottaglia alors au niveau de l'imagerie c'est l'image traditionnelle du tarot n'est pas respecté du tout est adapté à ce tarot là il ya beaucoup plus de féerie de magie par exemple le jugement est devenu l'appel cole il ya des changements de nom comme ça donc ce portrait là j'ai trouvé sur internet une similitude avec un portrait de lucy cavendish bon après a certifié mais il ya certains petits secrets comme ça dans la réalisation de ses oeuvres voilà la mort est devenue la transformation donc je sais pas si vous avez remarqué parce que c'est un petit peu plus de que les cartes sont mélangés de la manière dont je vous les présente mais il ya bien des dominantes de couleurs par série le feu l'eau la terre et l'air dans la terre on est vraiment dans ses couleurs orangé ocre l'eau on est beaucoup plus dans des bleus turquoise et l'air on est beaucoup plus dans des bleus clairs ciel et le feu évidemment dans les orangés rouge est magnifique cette impératrice la force est très très belle carton donc il ya beaucoup de rennes pour vous avez vous l'avez remarqué je pense pour l'eau beaucoup de plumes pour l'air c'est très chargé symboliquement on sent l'influence de plusieurs cultures différentes alors là des anges pour l'air ou plus magnifique voilà la tempérance est devenu la patience les personnages sont toujours très charismatique donc on on Regardez celle-ci comme elle est belle. Les amoureux où l'amoureux est devenu l'amour. Pour le feu, on a quand même beaucoup de petites lucioles, ces êtres magiques lumineux. Et puis, on a quand même beaucoup de petites lucioles. Celle-ci aussi est magnifique. Celle-ci est magnifique. Et on finit avec la reine de terre qui est très très belle. Voilà pour ce tarot qui a vraiment son empreinte très singulière et spécifique. Et qui dégage une énergie vraiment très très belle. Et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.